Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, tour de magie expliqué, vous allez voir un tour de magie relativement simple, l'astuce est vraiment très intelligente, et vous allez être capable de réaliser le tour très rapidement. Donc c'est idéal pour ceux qui débutent, mais également pour les plus avancés. Comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo de ce tour, vous allez voir, c'est un tour qui se fait avec 16 cartes et un joker, vous allez voir. Alors ici, j'ai pris le carré d'as, le carré de valet, le carré de dame et le carré de roi. Bien entendu, vous pouvez utiliser les cartes que vous désirez, mais moi j'ai utilisé ces cartes-là, c'est les plus fortes du jeu, et les plus identifiables, on va dire, et ça fait plus joli. Le joker, lui, est ordinaire, de la même couleur que les cartes. Regardez bien ce qui va se passer, en fait, c'est le spectateur qui va faire tout ce... En réalité, c'est le spectateur qui va faire tous les gestes, vous allez voir. Vous lui tendez le jeu à mélanger, et pendant ce temps, vous vous tournez. Vous êtes tourné, vous ne voyez absolument rien, vous allez le guider. Donc lui, il prend le paquet, mélange les cartes. Quand il a décidé que c'est bon, que c'est très bien mélangé, vous lui demandez de faire deux paquets de 8 cartes. Donc comme il veut, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et donc 8 ici, comme ceci. Donc deux paquets. Et là, vous allez lui demander de choisir l'une des familles des valeurs de cartes. Donc soit les valets, soit les dames, soit les rois, soit les as. Imaginons qu'il choisisse les as. Donc il prend le premier paquet, il le met face vers lui, et il regarde les as qu'il y a dans ce paquet. S'il y en a un ou deux ou trois, il les prend, il les sort de ce paquet, il les place face en bas devant l'autre, et devant l'autre, il récupère de la même façon, il prend les as et les place devant l'autre paquet, comme ceci. Et ensuite, il met les as dans les paquets opposés, comme ceci, il les perd à l'intérieur, vraiment. Le but étant, c'est d'avoir transféré un nombre d'as que vous, vous ne connaissez pas, tout ça, c'est fait dans sa tête, on ne le voit pas, d'un paquet à l'autre. Donc il y a eu un transfert d'as d'un paquet à l'autre. Ça, c'est une information inconnue pour vous, vous êtes tourné, vous ne pouvez pas savoir. Et là, vous lui demandez ensuite de prendre le joker, et de le placer dans l'un des deux paquets. Peu importe, imaginons qu'il met ici. Encore une fois, vous ne pouvez pas savoir. Et vous lui demandez de mélanger de nouveau les paquets, comme ceci. Vous, vous êtes tourné, il s'est passé quelque chose, le spectateur a choisi les as, et il les a transférés d'un paquet à l'autre. Vous ne pouvez pas savoir. Ça, c'est totalement impossible. À ce moment-là, vous lui demandez de vous passer dans votre dos l'un des deux paquets. Donc il choisit, il vous donne par exemple celui-ci. Vous, vous le récupérez, vous vous retournez vers lui, vous lui demandez de se concentrer sur le nombre d'as qu'il a transféré d'un paquet à l'autre, et vous allez être capable de lui annoncer, le nombre d'as qui se trouvera dans le paquet que vous avez dans votre main, ainsi que où se trouve le joker qui a été inséré dans l'un des deux paquets. Et effectivement, quand on regardera dans les deux paquets, on aura exactement la bonne révélation faite par le magicien. Vous l'avez compris, ici dans la démo, je ne peux pas vous faire la révélation, etc. réellement, puisque forcément, c'est moi qui fais le spectateur, donc je sais à l'avance la valeur des cartes qui aura été transférée. Mais sachez, vous le verrez dans les explications, une explication qui est vraiment diabolique, que ça se passe réellement comme ça. Vous serez à chaque fois capable de savoir en fait le nombre de cartes qui a été transférée d'un paquet à l'autre de façon totalement incompréhensible pour le spectateur. Et vraiment, la méthode vaut le détour, donc voilà, je vous invite à aller la voir, ça vaut le détour. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Vous verrez, c'est très simple à réaliser, vous allez pouvoir faire le tour immédiatement. Il ne vous restera plus qu'à travailler votre mise en scène, et je suis sûr que vous allez adorer réaliser ce tour sur vos spectateurs. Comme d'habitude, lâchez moi le gros pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Également, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour toutes questions, avec Facebook et Instagram. Et également, mon école de magie 100% gratuite, www.magiestreaming.fr pour retrouver les bases de la carte aux magies et de la magie des pièces, le tour accompagné de tours expliqués. Et ceux qui veulent aller encore plus loin et qui voudraient me soutenir en plus, vous pouvez souscrire à Tutomagie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif, comme des tours expliqués, des posts et émojis exclusifs. Bref, toutes les infos sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !